Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement a décidé d'organiser le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Alors qu'on débat partout de notre avenir collectif, que les mots d'ordre « plus jamais ça », « pas de retour à la normale », « on n'oubliera pas » se multiplient, l'avenir de notre commune va se définir dans les quelques jours qui viennent, d'ici le 2 juin, date de dépôt des listes pour le second tour. J'aimerais rappeler ici pourquoi est-ce que nous nous sommes présentés à cette élection et expliquer ce que nous proposons pour le second tour. À Nantes en commun, nous refusons de voir notre ville comme un espace simplement de production et de consommation. Pour nous, la ville est un lieu de vie, un lieu politique, un espace de transformation sociale. Parce que nous avons la sensation que la ville nous échappait, se faisait sans nous, au profit des promoteurs et des investisseurs, nous avons choisi de nous rassembler et de reprendre la main sur notre ville et sur nos vies. Nantes en commun porte un projet de transformation profonde pour Nantes qui va dans le sens de la réappropriation de nos vies, dans le sens de l'écologie populaire et des communs. Et ce, pour faire de Nantes l'avant-garde d'une autre société au-delà du capitalisme. Mais il ne suffit pas de semer les graines du changement pour récolter les fruits de la Révolution. Alors labourons le champ du réel. L'irruption d'habitantes et d'habitants engagées et déterminées au sein des institutions locales est un levier pour cette transformation. En reprenant les institutions, nous voulons en faire un outil d'émancipation au service des habitantes et des habitants. C'est pour cela que nous avons fait nôtre l'adage municipaliste « un pied dans les institutions, mille pieds en dehors ». Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Donnant du Relief à la Montagne qui a gagné la mairie de cette commune avec un projet municipaliste ambitieux dès le premier tour. Les élections municipales de 2020 pouvaient nous permettre de mettre un pied dans cette institution. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix d'y prendre part pleinement pour gagner. Malgré une très belle campagne et un beau premier résultat à peine un an après notre création, nous n'avons pas recueilli suffisamment de voix pour nous maintenir au second tour. Nous avons cependant l'opportunité de forcer le destin de notre ville. Au second tour, quatre listes se sont qualifiées. Celle de Valérie Hopelt pour En Marche, celle de Laurence Garnier pour Les Républicains. Toutes deux portent des projets clairement antinomiques avec tout ce que nous défendons. Elles n'ont cependant aucune chance de gagner la ville, d'autant plus qu'elles ne vont pas faire alliance. Il y a ensuite la liste de la mère sortante, Johanna Roland, pour l'EPS, qui est arrivée en tête. Malgré de belles prétentions affichées, elle continuera sa politique néolibérale qui fait de la compétition, de l'attractivité et de la métropolisation les maîtres mots de son action. Alors il reste une dernière liste, Nantes Ensemble, soutenue par ELV. Nous avons avec elle des divergences qui ont été visibles pendant la campagne. Sur certains sujets, nous n'avons pas la même vision et nous avons eu l'occasion d'en débattre. Sur d'autres, nous avons exprimé une vision commune, comme les grands projets inutiles, la nécessité d'une transition écologique ambitieuse, la critique de l'attractivité, la solidarité envers les plus vulnérables et notamment les exilés, et puis l'extension du service public de la santé. Cette liste se trouve aujourd'hui face à un choix clair. Assumer ses idées jusqu'au bout et rompre avec le Parti Socialiste pour créer avec nous, Nantes en commun, une alternative réelle qui pose les bases d'un autre monde. Ou bien reconduire la majorité sortante en se résignant à apporter une caution écolo à une politique dont les fondements même sont productivistes, croissantistes, bref, anti-écologistes. Pour le bien de notre ville et de ses habitants, nous espérons que la liste Nantes Ensemble et ses militants fassent le choix de la rupture et de l'écologie politique. Pour que ce choix soit crédible, la liste que le mouvement Nantes en commun a présentée au premier tour doit aussi prendre ses responsabilités. Nous avons la possibilité de fusionner avec une autre liste et si nous l'emportons, de mettre en œuvre certains de nos projets. Et c'est ce que nous avons proposé à la liste Nantes Ensemble. En fusionnant les listes de Nantes en commun et de Nantes Ensemble, nous avons une chance de l'emporter. Évidemment, ce n'est pas la voie la plus facile. Mais la crise écologique et sanitaire que nous traversons aujourd'hui a rendu encore plus évidente l'urgence de faire tout notre possible, de tenter quelque chose. L'urgence est là, une occasion se présente. Nous pensons qu'il faut la saisir pour transformer nos espoirs et nos luttes en réalité. Quel que soit le résultat de ces discussions, nous resterons fidèles à ce que nous sommes. Nous continuerons de bousculer les codes de la politique. Nous continuerons de remettre du débat là où on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Nous continuerons aussi de nous opposer aux grands projets inutiles et aux politiques anti-écologiques et anti-sociales. Nous poursuivrons nos actions d'éducation populaire et d'auto-organisation et surtout, nous créerons des communs pour nous réapproprier notre ville et nos vies. Parce que ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. C'est à nous de construire le monde d'après et ce monde d'après doit être un autre monde. Sous-titrage ST' 501